Bonjour et bienvenue sur le guide des protéines pour une nouvelle vidéo de produits. Alors aujourd'hui je vais vous parler du NO Pre-Workout de Black Protein. Alors comme vous le savez et comme c'est marqué dans le nom, ce type de produit-là s'utilise avant la séance d'entraînement pour avoir plus d'énergie, plus de congestion, pour faire des séances de musculation plus efficaces. Alors ici on va le voir avec la composition, on est sur un produit qui s'oriente beaucoup plus sur l'aspect congestion que sur l'aspect stimulant pur et on va voir pourquoi. Alors en termes de dosage, on démarre avec 7 g d'arginine AKG. Donc on le sait l'arginine c'est l'ingrédient de base des boosters d'oxydine nitrique puisque c'est l'ingrédient principal qui aide à améliorer la congestion. 7 g on est vraiment sur un gros dosage, donc là dessus il ne devrait pas y avoir de soucis en termes de congestion. Ensuite on a 1,6 g de bétalanine. La bétalanine c'est un ingrédient qu'on retrouve assez souvent, souvent il est moins dosé que ça, même si parfois on a quelques produits qui peuvent en avoir plus, mais 1,6 g on va dire qu'on est dans la moyenne, sachant que quand on en prend beaucoup ça peut provoquer des petits picotements au visage. La bétalanine elle est très intéressante parce qu'elle permet de repousser un petit peu la fatigue musculaire, de repousser la brûlure musculaire qu'on peut avoir, donc on a un petit peu plus d'énergie pendant la séance. Ensuite on a 1 g de thyrosine, là on est sur un dosage qui est tout à fait correct. 1 g de thyrosine ça va permettre d'améliorer la concentration pendant l'entraînement et aussi de réduire un petit peu la fatigue, notamment la fatigue entre guillemets nerveuse à la fin de la séance. Après 1 g de taurine, la taurine quand on la prend à l'entraînement, notamment avec des BCAA, ça peut aider à réduire les courbatures. Bon là 1 g, on est sur une dose trop faible pour que ça ait un impact de ce point de vue là. Enfin on va avoir 3 g de créatine, l'eau ici est tout à fait classique, on en retrouve dans la plupart des boosters, et 100 mg de caféine. Alors 100 mg de caféine, de mémoire je pense que c'est la dose maximale pour un produit fabriqué en France. Comme vous le savez peut-être, les normes françaises sont assez draconiennes sur ce point là, et donc il n'est pas possible de mettre des doses massives de 200 ou 300 mg de caféine, comme on peut retrouver avec certains produits US. Donc clairement, je pense qu'avec ce produit là, je ne vais pas avoir un gros coup de pied au cul comme envers certains autres compléments alimentaires. Par contre, l'association caféine plus thyrosine devrait quand même avoir un impact bien sympa au niveau de l'énergie et de la concentration. Et puis surtout, si on n'a pas un gros effet stimulant, l'avantage c'est qu'on n'a pas de nervosité. On peut l'utiliser en fin d'après-midi, et puis ça évitera aussi d'être complètement rincé à la fin de la séance d'entraînement. Et ça, c'est le test qui va me permettre de le voir. Alors, avant de passer au test en lui-même, je prends donc une dosette dans 200 ml d'eau. Donc une dosette, ça fait 24 grammes. Parfum cerise. Et ça colore très 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 vite, comme vous pouvez le voir. Alors, on a un petit peu de mousse. Elle a l'air assez légère, donc je pense qu'elle va se diluer. Un tout petit peu de dépôt, des petits points. Donc je pense qu'il faudra le laisser un petit peu reposer une ou deux minutes avant de le boire. Alors en attendant, je vais quand même goûter. Alors ça sent très très fort. Ça me fait un petit peu penser du coup à l'odeur des... Un stand BCA cerise de la même marque. J'ai envie de dire, c'est un petit peu logique. Alors effectivement, on a un goût de cerise noire très prononcé, très sucré. C'est pas mauvais du tout. Ça pourrait presque faire une boisson pour le plaisir. Mais je pense qu'il faudrait, de mon point de vue en tout cas, qui ne suis pas fan des choses trop sucrées, peut-être le diluer un petit peu plus pour avoir un goût un petit peu plus léger. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais finir de boire mon shaker. Je vais m'entraîner. Et puis on se retrouve après pour mes impressions. Alors, deux heures après la fin de ma séance d'entraînement, pour un petit bilan du coup du NO pre-workout de Black Protein. Mais en fait, ça correspond exactement à ce qu'on pouvait s'attendre comme effet en lisant les ingrédients. C'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas de gros coups de pieds aux fesses. Par contre, on sent bien quand même qu'on a une amélioration de la congestion. Et puis, un petit peu plus d'énergie, un petit peu plus de concentration pendant l'entraînement. Ça donne un petit coup de tonus en plus, on va dire. Donc plutôt positif à ce niveau-là. Et puis effectivement, ça confirme aussi qu'à la fin de la séance d'entraînement, il n'y a pas de fatigue excessive. Et puis, il n'y avait pas non plus de nervosité pendant l'entraînement. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit pouce en l'air sur YouTube. Ça fait toujours plaisir. Et puis, n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rien rater de nos futures vidéos. À bientôt !